alors d'abord oui je m'excuse pour le l'arrière-plan de ma vidéo c'est je suis bientôt en déménagement et j'ai fait ce que j'ai pu pour améliorer l'état des choses mais il y a beaucoup de cartons et voilà donc c'est pas très joli alors déjà merci beaucoup à PEA pour sa invitation pour sa confiance et puis pour tout le travail qui est fait pour les autres animaux et je vais pas répéter les initiatives mais vraiment voilà j'adore j'adore les initiatives menées par PEA et tout le travail qui est fait et l'ensemble de ce cycle de conférences qui est vraiment super donc merci beaucoup et puis merci à toutes les personnes qui qui sont venues écouter et voir cette conférence alors pour remettre un petit peu en contexte cette conférence se débarrasser du concept d'alimentation naturelle c'est un mix un petit peu entre une conférence que j'ai créé en début de l'année 2019 qui s'appelle la b12 et politique et que j'avais donné l'an dernier donc aux estivales de la question animale et c'est un mix de cette conférence là donc et d'une autre conférence que j'avais donné sur l'alimentation aussi dans le cadre de la fête de la science l'an dernier donc il s'agit pas à proprement parler d'une conférence sur la nutrition sur l'alimentation en tout cas pas dans ses aspects techniques mais plutôt d'une conférence sur les discours qui font de la naturalité un critère pertinent pour exercer des choix en l'occurrence alimentaire donc on va démarrer par une petite remise en contexte et notamment par des définitions par alimentation on entend donc l'action ou un ensemble d'actions visant à procurer les éléments nécessaires à la croissance et à la conservation dans tout ce qu'on va ingérer pour préserver son intégrité physique et continuer à évoluer et par naturel tout ce qui est dans qui appartient à la nature et qui n'est pas le produit d'une pratique ou d'une intervention humaine j'ai précisé parce que ça me paraît important que cette définition de naturel c'est le terme tel qu'il est généralement entendu et utilisé par excuse moi florence on voit pas ton écran ah mince alors de mon côté il n'y a pas de soucis c'est toi si tu mets partager écran en bas sur zoom alors ça marchait tout à l'heure alors apparemment il ya des gens qui voient et d'autres qui voient pas donc à voilà je reprends pardon est ce que c'est toujours bon oui c'est tout bon ok voilà donc l'opposition oui pardon alors j'étais le terme de naturel c'est effectivement voilà tel qu'il est généralement entendu et utilisé par le grand public parce que la définition de ce terme je vais développer un petit peu après dans la conférence elle est extrêmement compliqué en fait elle repose sur des bases qui sont très fragiles et les définitions sont extrêmement multiples et c'est un concept finalement qui est assez assez vague alors il ya une opposition qui est marquée entre les alimentations végétales c'est à dire le végétarisme le végétalisme et par extension par confusion le véganisme et le naturel l'alimentation naturelle c'est à dire que dans la population générale en général il ya un attachement à la naturalité face à ce qu'on définit comme étant artificiel dire que d'un côté on va avoir on va estimer qu'elle est produit brut l'alimentation bio qui est naturelle qui serait saine bonne pour l'environnement et pour la santé humaine et que de l'autre côté il y aurait tout ce qui serait artificiel notamment les oGM par exemple les pesticides de synthèse les aliments transformés les progrès scientifiques en général et que ces éléments là seraient néfastes voir la cause de tous nos maux actuels dans nos sociétés modernes alors bon l'appellation alimentation naturelle elle n'a pas de valeur scientifique elle n'est pas utilisée par les médecins les diététiciens les médecins nutritionnistes c'est plutôt un argument de marketing donc commercial et ça constitue plutôt une illusion parce que encore une fois ça ne correspond pas à des bases qui sont très claires alors les objections récurrentes qu'on retrouve face aux alimentations végétales j'en ai dégagé trois qui paraissent être vraiment les plus présentes les plus souvent exprimées c'est notamment la nécessaire complémentation en vitamine b12 des alimentations végétales et effectivement cette complémentation elle est indispensable je vais y revenir dans la deuxième partie de la conférence donc pour l'instant je n'ai pas trop détaillé sur cette question mais aussi la nature omnivore d'homo sapiens qui est régulièrement rappelée et qui sert de prétexte à cette défense de régime omnivore c'est à dire où on mangerait de tout entre guillemets donc des produits d'origine végétale et des produits d'origine animale et puis une forte opposition aussi avec par le biais des aliments transformés notamment des steaks des nuggets des saucisses végétales de tout ce qu'on appelle les stimuli carnés les fromages végétaux etc et pardon de la viande de culture ces aliments là ils sont de plus en plus présents sur sur le marché c'est une offre qui se développe avec beaucoup de beaucoup de succès et c'est souvent utilisé comme comme argument d'opposition c'est à dire que la thèse qui est défendue c'est si on est vegan il faut consommer ses produits et donc qui ne sont pas naturels et donc le véganisme est malsain donc on peut ne pas savoir vraiment quoi répondre face à ces objections peut être tenté de défendre le fait que l'alimentation végétale est tout à fait naturelle qu'elle est saine et essayer de défendre la naturalité de nos pratiques mais ça me paraît contre productif et je vais développer un petit peu ça d'abord je vais proposer quelques exemples pour montrer cette mise en opposition des alimentations végétales avec les alimentations naturelles ici on a un visuel je ne connais pas l'auteur ou l'autrice de ce visuel qui critique les produits végétaux transformés ou ultra transformés dire qu'on voit dans la colonne de gauche la composition d'un steak beyond burger par la marque beyond meat qui sont des burgers exclusivement végétaux et on voit qu'il ya toute une liste d'ingrédients qui sont indiqués et qui sont les marqueurs que il s'agit d'un produit ultra transformé cette colonne elle est en opposition avec une autre colonne qui indique les ingrédients d'un steak de vache d'un steak de bœuf comme l'appellation commerciale les désigne et dans cette colonne là il ya juste bœuf donc cette mise en opposition entre les produits ultra transformés qui contiendrait énormément d'ingrédients d'un côté et la la chair animale qui serait juste de la chair animale de l'autre elle est régulièrement utilisée comme opposition alors beaucoup par des par des éleveurs par certains lobbyistes aussi des alimentations carnes on a aussi cet argument de la naturalité qui est utilisé par toujours les lobbies de la consommation de chair animale notamment interdev en france qui est très présent donc c'est l'interprofessionnelle de la viande qui utilise ce concept d'alimentation naturelle pour vanter les mérites du flexitarisme qui est un régime un petit peu comment dire flou aussi on sait pas bien à quoi ça correspond en fait l'idée c'est plutôt de promouvoir la consommation de chair animale en s'appuyant sur un terme qui est devenu un petit peu à la mode le flexitarisme et qui désigne des pratiques qui sont là aussi très très changeantes selon les individus c'est à dire qu'on peut être flexitariens parce qu'on mange peu de chair animale on peut être flexitariens parce qu'on est vegan chez soi mais pas à l'extérieur etc donc c'est encore une fois pas très très facile et dernier exemple c'est la fameuse tribune commise par polariès frédéric denez et jocelyne porchet en 2018 dans libération qui a fait beaucoup de bruit à l'époque et qui qui explique alors j'ai cité un extrait ici que manger vegan ce serait absolument pas naturel je lis la citation manger vegan absolu des régimes sans c'est ce condamné à ingurgiter beaucoup de produits transformés c'est à dire des assemblages de molécules pour mimer ce qu'on a supprimé sans omettre d'ajouter la précieuse vitamine b12 à son alimentation car sans elle ce régime ultra sans détruit irrémédiablement la santé à commencer par celle de l'esprit alors cette cette citation elle est j'ai mis en avant certains termes qui sont utilisés elle est très clairement destinée à effrayer sur l'artificialité supposée des alimentations végétales et donc par extension du véganisme en parlant d'assemblage de molécules on fait référence à la chimie et donc à des aliments de synthèse le verbe mimer aussi renvoie au fait d'essayer d'imiter des aliments naturels donc voilà ça joue beaucoup avec toute la peur qui est liée à la chimie à la synthèse etc donc là aussi d'autres exemples de à quel point le grand public est exposé à cette idée de l'alimentation naturelle qui est souvent associée d'ailleurs à des régimes minceurs qui est aussi associé à l'agriculture bio donc ça ce sont des captures d'écran des décides comme ça des blogs de ce type là on en trouve sur internet un très très grand nombre donc on est pas que sur internet d'ailleurs on trouve beaucoup aussi dans divers magazines divers revues donc on a toujours cette idée que manger naturel c'est toujours une question de santé c'est toujours beaucoup plus simple donc dans une première partie je vais développer l'idée que l'opposition entre l'alimentation naturelle et le véganisme elle est fallacieuse et puis dans un deuxième temps je vais détailler pourquoi et comment se débarrasser de ce concept en tout cas je vais développer des pistes de réflexion à ce sujet alors dans un premier temps on peut noter que c'est ce concept d'alimentation naturelle et le fait de considérer que les alimentations naturelles serait meilleure sur le bénéfique et c'est un appel à la nature l'appel à la nature c'est je pense que la plupart d'entre vous savent de quoi il s'agit mais je vais quand même le détailler c'est un raisonnement un argument fallacieux qui postule que ce qui est qualifié de naturel ou envisagé comme naturel serait forcément bon souhaitable désirable alors que ce qui est jugé artificiel serait forcément mauvais inacceptable ou injuste aussi ce raisonnement il est invalide parce que la naturalité comme je disais tout à l'heure ne dit rien du caractère désirable d'une chose alors on peut donner des exemples pour appuyer cette idée là c'est que dans les faits nombre de choses dites naturelles sont néfastes et nombre de choses dites artificielles sont tout à fait bénéfiques en tout cas si on cherche à réduire les souffrances des individus alors voilà quelques quelques exemples et quelques illustrations c'est que ce qui peut être qualifié de naturel par exemple c'est le virus de la rage et la version non naturelle de cet élément là c'est par exemple le vaccin contre la rage de la même façon on retrouve dans la case naturelle entre guillemets l'hémorite crue qui sont toxiques les amalites falloïdes qui sont des champignons qui ont une très bonne odeur de noisette parce que la nature est bien faite mais qui sont mortelles on retrouve aussi les maladies les séismes ou le fait de se faire dévorer vivant par exemple tous ces phénomènes là sont 100% naturels c'est à dire qu'ils sont dans le il n'y a pas d'intervention humaine dans ces phénomènes là et puis dans la non dans le côté non naturel il y a l'hémorite cuite qui d'un coup deviennent comestibles grâce à la cuisson les hôpitaux les médicaments les sismographes et l'anesthésie qui est quand même une bonne chose pour éviter de se faire opérer à vie voilà notamment donc ce sont des exemples mais c'est pour montrer que l'aspect naturel il n'est pas pertinent dans l'établissement de nos choix alors autre chose aussi c'est pourquoi cette opposition entre alimentation naturelle et véganisme elle est invalide à mon sens c'est que le véganisme n'est pas un régime alimentaire c'est à dire que les autres animaux je pense que vous le savez sont utilisés dans beaucoup d'autres secteurs l'expérimentation médicale le tourisme l'agrément la décoration et la mode l'habillement les manifestations sportives et diverses activités culturelles donc traiter des questions d'éthique qui sous tendent souvent l'adoption d'alimentation végétale et le véganisme sous le seul angle de la nutrition en prétendant être au coeur du sujet c'est quelque chose qui est à mon sens fallacieux ce phénomène là je l'ai matérialisé sous moi ce que j'appelle l'entonnoir du traitement des questions d'éthique animale c'est à dire qu'on part d'une thèse qui est complète qui est la thèse centrale de ce qui est défendu sous tendu par le véganisme donc c'est la partie haute du visuel que j'ai mis ici c'est à dire le fait que l'ensemble des êtres sentiens n'appartenant pas à l'espèce humaine soit considérée comme des ressources ou des propriétés pose de graves questions éthiques qu'il faut traiter dans nos sociétés parce que les souffrances engendrées sont immenses on commence à avoir une première dégradation de cette thèse là quand elle est réinterprétée dans divers médias ou par la voie de diverses personnalités et petit à petit on perd du sens c'est à dire que le on peut arriver à un deuxième échelon qui serait les personnes qui luttent pour la défense des droits des animaux souhaitent l'abolition de leur exploitation dans tous les domaines et puis à de nouveau une dégradation qui s'opère au fur et à mesure on en arrive à les antispécistes mangent des galettes de soja et de tofu et puis on peut en arriver à une conclusion qui est extrêmement éloignée de la thèse de départ par exemple les véganes ont tout faux car ne pas consommer de produits animaux c'est la carence assurée donc tout ce processus de dégradation de la thèse centrale pour en arriver à la défense d'arguments qui sont à la fois invalides et erronés par rapport à ce qui est défendu la loi par véganisme c'est un processus qui fait que les enjeux ne sont plus du tout compris et c'est très très récurrent c'est un phénomène qu'on observe très souvent dans les discours sur les plateaux de télévision dans beaucoup de livres anti vegan etc donc l'usage de cette de cette entonnoir il est pratique pour les détracteurs du véganisme ce qui permet d'éviter de se paquer à la thèse principale qui est plus difficile à critiquer et à réfuter alors une autre opposition très fréquente aux alimentations végétales c'est la notion de régime carencée on entend souvent parler de régime carencée d'alimentation qui ne suffirait pas à elle-même pour désigner les alimentations végétales notamment à cause de cette nécessaire complémentation vitamine b12 c'est pas pertinent à mon sens pourquoi parce que le végétalisme en soi comme le végétarisme le véganisme n'exclut aucun nutriments il exclut seulement certains aliments on ne peut pas être carencée en un aliment la carence ne se définit pas par un manque de certains types d'aliments mais par un manque d'un certain type de nutriments donc on peut pas dire que le végétalisme est intrinsèquement carencée les militants vegan les personnes qui choisissent de végétaliser leur alimentation pour les animaux par exemple ne cherchent pas spécifiquement à éliminer la b12 de leur alimentation elles éliminent certains aliments qui contiennent ce nutriment donc c'est pas pertinent d'appeler le végétalisme régime carencée pour moi c'est vraiment tout à fait fallacieux et pourtant j'ai déjà vu cette expression utilisée dans des articles venant de enfin en tout cas paru dans des journaux qui se réclament de l'esprit critique et de la méthode scientifique et c'est un peu c'est un peu dommage un peu triste il y a aussi une autre chose c'est que la distinction entre aliment et complément alimentaire elle est culturelle et elle est arbitraire c'est à dire qu'on peut s'interroger sur pourquoi appeler aliment un produit qui est issu d'haricots cultivés pour apporter des protéines et pourquoi appeler complément un produit qui est issu de bactéries qui elles sont cultivées pour apporter de la vitamine b12 par exemple parce que la b12 qu'on retrouve sous forme de complément pour les personnes végées ou vegan elle est issu de cultures de bactéries et selon ce même standard comment ça se fait alors qu'on appelle aliment et pas complément un morceau d'animal qui est obtenu par sélection génétique par exemple parce que ça induit des processus qui sont quand même assez complexe d'un point de vue technique on peut prendre l'exemple par exemple de la conservation des paillettes de sperme de taureau c'est pas quelque chose qui a priori semble très naturel donc cette distinction entre aliment et complément alimentaire elle est très très floue et ses bases ne sont pas très solides ça ne répond pas spécifiquement à une logique évidente alors on peut aussi marquer cette proposition entre alimentation naturelle et véganisme elle est fallacieuse parce que l'alimentation standard entre guillemets c'est-à-dire toutes les alimentations qui ne sont pas végétales contiennent elles-mêmes beaucoup de compléments très souvent et les personnes qui les consomment souvent n'y prêtent même pas attention et quand elles en sont informés généralement ça leur pose pas trop de problèmes je prends quelques exemples ici j'ai caché les marques pour pas faire de publicité même si on reconnaît les produits c'est que par exemple alors il y a ici un cacao en poudre une bouteille de lait maternel de vache un pot de margarine et des varres de céréales on voit que dans tous ces produits les différents nutriments qui ont été ajoutés notamment le fer la vitamine d le zinc la vitamine a du calcium et d'autres vitamines du groupe b et c'est quelque chose de très courant dans les produits dans les produits transformés c'est la plupart des personnes qui consomment ces produits ne regardent pas spécifiquement quelles sont les intégralités des ingrédients et ne s'interroge pas sur le fait qu'elles consomment en fait des compléments alimentaires en rembée avec d'autres ingrédients notamment du sucre et quand elles sont au courant ça leur pose pas de souci en tout cas moi j'ai déjà été confronté à des personnes qui s'interrogeaient sur cette nécessité de se complémenter en vitamine b12 quand on est vegan et qui ne s'interrogeaient pas du tout sur ces compléments alimentaires qui sont entre guillemets cachés quoi dans des alimentations courants il faut voir aussi que une majeure partie de la population en tout cas en la population adulte qui vit en france métropolitaine est en déficit de vitamine d et ce déficit là n'inquiète pas beaucoup le grand public en fait c'est quelque chose qui est assez peu assez peu connue et on s'en inquiète pas outre mesure donc appeler uniquement les alimentations végétales à régime carencée c'est ça pose question aussi à cet égard on peut aussi citer d'autres cas de complémentation qui sont eux largement acceptés notamment l'injection de vitamine k qui est faite dans énormément de pays du monde au nouveau-né humain pour prévenir les hémorragies alors en cause c'est que effectivement les bébés à la naissance ont un taux de vitamine k qui est très insuffisant souvent et que cette vitamine étant impliquée dans la coagulation son absence enfin sa carence en tout cas implique des hémorragies qui sont parfois mortelles et donc la systématisation de cette injection de vitamine k permet de prévenir cette mortalité des bébés ce qui est quand même jugé une bonne chose les bébés sont aussi souvent complémentés en vitamine d en fer en iode et en fluor et de même les personnes qui sont en grossesse sont aussi complémentaires en acide folique en vitamine b9 donc et en fer c'est plutôt la norme aussi et cette toutes ces pratiques de complémentation elles n'induisent pas du tout dans l'esprit des gens que le fait d'être d'allaiter d'être enceinte enceinte ce soit des états ou des pratiques qui soient intrinsèquement carencées idéologiques ou sectaires je vois là je pense que c'est une opposition qu'on ne voit pas beaucoup j'avais jamais vu personne dire l'allaitement c'est quelque chose de carencer parce qu'il n'y a pas assez de nutriments etc où il faut complémenter la personne qui allait donc voilà pour ce pour les autres cas de complémentation qui sont pas strictement alimentaire il ya un cas très très intéressant très spécifique qui est celui de l'iode alors c'est le cas en france et dans d'autres pays il a été établi que enfin sur la base du volontariat donc c'est pas une obligation mais en tout cas une grande partie du sel de table qui est complémenté en iode ça a été établi dans les années 50 par les autorités sanitaires françaises pour éviter toutes les pathologies liées à la déficience en node en iode et notamment les défis les pathologies thyroïdienne et le l'égoître le crétinisme l'expression crétin des alpes d'ailleurs qui n'est pas très flatteuse elle vient de l'art c'est à dire que les populations qui vivent en montagne dans des zones montagneuses n'avaient pas accès aux produits de la mer qui sont vus en iode il y avait des apports en iode qui étaient insuffisants donc cette complémentation du sel de table elle passe relativement inaperçue au sein de la population générale alors elle est un petit peu contre balancée c'est à dire qu'il y a des un message de des autorités sanitaires qui est un petit peu confus à ce sujet là c'est qu'on recommande aussi au grand public de diminuer sa consommation de sel pour des raisons de risque d'hypertension artérielle donc on a un petit paradoxe dans le dans ces recommandations on complément dans un nutriment qui manque généralement on complémente un produit qui est invité à enfin on invite les gens à réduire leur consommation une autre source d'apport en iode dans la population générale ce sont les oeufs des poules qui sont exploités dans les élevages leur teneur en iode elle est surtout dans le jaune elle est due en partie à l'utilisation d'aliments pardon minéraux et vitaminiques en exploitation aviaire c'est à dire que là c'est la ration des animaux qui est directement complémenté et les personnes qui consomment ces oeufs ou les produits qui sont dérivés de ces oeufs tous les produits transformés qui contiennent des oeufs de poules elles sont indirectement complémentées aussi en iode par ce biais là et ça c'est une information que le grand public n'a pas n'a pas vraiment enfin en tout cas je sais que voilà c'est un peu la grande la grande inconnue on se dit pas qu'on consomme de l'iode via des biscuits qui contiennent des oeufs par exemple c'est pas quelque chose qui est forcément très évident le point principal sur ce cas de l'iode c'est que la première source d'iode dans la population des pays industrialisés ce sont les produits laitiers alors ça aussi c'est une information que le public n'a pas beaucoup et cette présence d'iode dans le lait maternel à des vaches elle n'a rien de naturel selon la définition que qu'on a vu au début de la conférence c'est à dire que les vaches sont en fait complémentées en iode tout comme les poules via leur alimentation et puis quelque chose qui est encore plus étonnant on va dire pour le grand public en tout cas c'est que une partie de l'iode qui est contenue dans les produits d'hygiène destinés au nettoyage des mamelles des vaches passe par voie transcutanée et se retrouve dans les dans le lait maternel donc dans les produits laitiers au final c'est à dire que c'est la très grande teneur en iode de ces produits nettoyants qui fait que le lait maternel des vaches est aussi riche en iode donc la population générale est complémentée en iode aussi via ce système là s'il n'y avait pas toutes ces mesures c'est à dire complémentation du sel de table complémentation de la ration des poules complémentation de la ration des vaches et désinfection des pays avec ces produits iodés eh bien la carence en iode elle serait extrêmement répandue dans la population c'est d'ailleurs cet apport en iode qui fait que c'est une anecdote mais que les enfants de trois ans en France ils sont plus de 20% à avoir des apports alimentaires dans ce nutriment qui dépasse la limite de sécurité et donc les recommandations qui sont données pour éventuellement adapter ce adapter ses teneurs en iode trouver d'autres solutions etc mais enfin la population globalement n'a pas du tout conscience de ce genre d'information donc à mon sens c'est ça mérite d'être diffusé ce genre d'information c'est efficace pour que le grand public s'interroge sur sa propre alimentation et c'est aussi utile en défense des alimentations végétales de montrer que qu'on ait adopté une alimentation végétale ou pas il y a de toute façon des pratiques qui ne peuvent pas être qualifiées de naturelles selon les propres critères des personnes qui utilisent ce critère de naturalité pour défendre leur alimentation ou pour s'opposer au végétalisme alors quelque chose d'intéressant c'est que quand on établit cette analogie une analogie entre le cas de l'iode et le cas de la vitamine b12 mais on se rend compte que l'impossibilité pour la vitamine b12 de qualifier d'aliments donc le fait qu'elle soit qualifiée de complément c'est issu de décisions en fait qui sont politiques et qui déterminent l'application des recommandations des instances de santé donc pour résumer c'est que le jour où comme pour le cas de l'iode certains produits de consommation courante seront enrichis en vitamine b12 alors on percevra plus ça comme une complémentation ça aura intégré ce qu'on appelle l'alimentation courante et quand on évoque cette question auprès de personnes qui prétendent que les alimentations végétales sont déficientes ou intrinsèquement carencées généralement ça en tout cas de mon expérience à bouti à une absence de réponse c'est à dire que ça interroge beaucoup sur ce qu'on appelle l'alimentation naturelle donc je vais attaquer la deuxième partie qui donne quelques pistes sur pourquoi et comment se débarrasser de ce concept de l'alimentation naturelle alors pourquoi d'abord parce que c'est une conséquence assez fâcheuse chez des personnes qui sont végées donc quand je dis végé c'est végétariennes ou végétaliennes ou vegan c'est le refus de la complémentation en vitamine b12 ça c'est une chose qu'on retrouve malheureusement assez régulièrement parmi ces personnes là donc je mets quelques captures d'écran qui ont été prises sur facebook pour montrer ce refus notamment je cite la b12 c'est pour faire marcher le labo qui l'avant en mangeant vivant on n'a pas de carence ou encore je ne me pose pas la question et je n'ai pas de carence je mange vivant des aliments non dénaturés bio et surtout non détruits par la cuisson donc ça ce sont des c'est un peu le l'ensemble dont je parlais tout à l'heure c'est qu'on va opposer les alimentations naturelles bio non des dénaturés non détériorés et puis les aliments artificiels les compléments etc alors cette absence de complémentation elle a des conséquences qui seront potentiellement dramatiques sur les personnes qui militent et notamment bas des problèmes de santé bien sûr et souvent bas dépression changement d'humeur déclin psychologique voire des débuts de paralysie des problèmes neurologiques parfois irréversible et parfois une impossibilité de militer alors c'est problématique parce que la santé du mouvement animaliste elle dépend aussi de la santé des personnes qui le portent il n'y a pas d'injonction à être en bonne santé évidemment tout le monde a ses problèmes de santé mais en tout cas ceux là ceux qui sont consécutifs à une mauvaise ou une absence de complémentation en B12 ils sont faciles à éviter le complément de B12 le moins cher du marché coûte à peu près 4 euros par an et par adulte donc c'est c'est pas quelque chose de forcément inaccessible ou compliqué et c'est forcément problématique aussi in fine pour les autres animaux parce que ça provoque une remise en question totale des alimentations végétales et par extension des questions d'éthique animale ça provoque aussi potentiellement un rejet de la mise en place de menus végétaliens dans les cantines et dans la restauration collective en général et aussi le rejet d'autres initiatives qui promeuvent une alimentation végétale c'est à dire que si on se dit que l'alimentation végétale est intrinsèquement carencée et qu'elle ne permet pas d'avoir tous les apports nécessaires ou que ça induit forcément des problèmes de santé parfois gravissime et bien avoir beaucoup plus de réticence bien sûr à la proposer dans les écoles dans les entreprises etc donc ça induit généralement une impossibilité de provoquer un changement de paradigme qui lui-même alimente un manque d'information et c'est un cercle un cercle vicieux moi j'ai déjà croisé sur certains stands ou lors de certaines conférences des personnes naturopathes qui m'ont affirmé que le corps humain était parfait et que les carences n'existaient pas vraiment et que la nature était bien faite etc et donc c'est vraiment très présent que cette éloge de la naturalité joue beaucoup en la défaveur de la complémentation et peut produire des effets potentiellement vraiment délétères sur les personnes qui sont végées ou véganes on voit ces cas aussi chez les influenceurs ou influenceuses véganes qui ont refusé la complémentation sous prétexte qu'elle n'était pas naturelle et dont la santé décline rapidement ces cas généralement sont très médiatisés on a eu plusieurs plusieurs cas ces derniers temps notamment le cas de Tim Schiff ou de Rauvana qui promouvaient une alimentation strictement végétal et puis qu'on a surpris à un moment donné avoir des problèmes de santé relativement conséquents et ces cas là ont été instrumentalisés pour d'une manière générale lutter contre la prise en compte des intérêts des autres animaux par le biais des alimentations végétales donc ça à mon sens c'est voilà ça pose ça pose vraiment problème le problème aussi posé par cette ce refus de la complémentation en vitamine b12 c'est que quand les personnes végées ou véganes ont des problèmes de santé liés à leur alimentation le réflexe en tout cas le premier réflexe c'est souvent de revenir à une alimentation de type omnivore c'est à dire de recommencer à consommer des produits d'origine animale et c'est aussi le conseil qui va être donné la plupart du temps par les médecins parce que les médecins généralistes ceux qui sont consultés souvent en premier lieu ne sont pas spécifiquement formés aux alimentations végétales en tout cas en france cette formation de formation n'existe tout simplement pas et que la formation à la nutrition dans son ensemble demande une spécification qui dépasse souvent les compétences des médecins généralistes il y a beaucoup de médecins généralistes même qui ne savent pas vraiment ce qu'est la vitamine b12 qui ne savent pas quelle est son importance dans les alimentations végétales etc le problème qui est posé par ça c'est que la reprise de la consommation des produits d'origine animale ça a tendance à remettre en cause la viabilité la pertinence du véganisme bien sûr à provoquer un rejet du mouvement animaliste dans son ensemble comme je disais tout à l'heure et encourager du coup une démobilisation idéologique vis-à-vis du spécisme en fait on a aussi donc c'est ce que montrent les études de psychologie sociale on a tendance à adapter notre pensée à nos actes et inversement nos actes à notre pensée le fait de manger des produits d'origine animale de considérer les autres animaux comme des aliments comme de la nourriture ça implique que ça devienne plus compliqué de les considérer comme des personnes comme des individus ayant des intérêts propres donc ça complique beaucoup la prise en compte de leurs intérêts et la lutte plus généralement contre l'idéologie spéciste donc à mon sens attaquer au concept d'alimentation naturelle ça facilite l'acceptation de la complémentation aux vitamines b12 chez les personnes qui sont végés ou véganes et donc ça sécurise leur santé et ça assure une meilleure santé du mouvement par extension s'attaquer au concept d'alimentation naturelle ça facilite aussi la remise en question plus largement de la validité de l'idée de nature dans son ensemble c'est à dire que en passant par l'alimentation on peut toucher quelque chose de très concret et se rendre compte qu'effectivement l'idée de nature en soi on peut la remettre en question peut-être plus facilement alors voilà comment se débarrasser de ce concept dont je propose quelques pistes et en premier lieu ce qui me semble assez important c'est d'éduquer à l'esprit critique c'est à dire de permettre au grand public de s'intéresser à la question de l'autodéfense intellectuelle et donc à la remise en question de croyances infondées de conditionnement de divers dogmes même aussi de discours publicitaire marketing qui sont parfois un peu mensongers et manipulateurs parce que quand on est quand on a pris conscience que ce critère de naturalité n'est pas pertinent et que l'appel à la nature c'est c'est un argument qui est invalide on est beaucoup moins perméable au discours naturaliste par ailleurs donc ça me semble important de créer de diffuser des outils pour aller dans ce sens d'éducation à la pensée critique au sein des mouvements animalistes aussi de marquer sa désapprobation face à cette éloge de la naturalité quand c'est possible avec bienveillance parce que effectivement c'est quelque chose qui soulève beaucoup de réactances psychologiques et qui provoque beaucoup de rejets on peut très très attaché à cette notion que le naturel est forcément mieux mais ça paraît important de marquer son désaccord et d'avoir cette discussion au sein du mouvement animaliste et puis ce qui peut être utile c'est voilà de créer du matériel en ce sens donc des visuels des ateliers des conférences des supports informatifs des articles autour de cette question pour éduquer donc à l'autodéfense intellectuelle ce qui peut être intéressant aussi c'est de permettre la réflexion sur des exemples très concrets notamment va par exemple voilà de demander à une personne est ce que un marteau fabriqué par un chimpanzé est naturel souvent il est considéré que oui et de demander est ce que un marteau fabriqué par un humain est naturel et souvent la réponse à portée est non et de demander pourquoi c'est à dire de d'inviter la personne à interroger ses propres réflexions ses propres raisonnements et de montrer que cette frontière entre naturel et artificiel elle est très difficile à définir on peut aussi montrer que beaucoup de produits qui sont dits artificiels ou synthétiques ont fait la preuve de leurs avantages en tout cas pour résoudre les souffrances et la mortalité notamment je prends ici l'exemple du virus de la rage qui est naturel et de son vaccin qui est artificiel mais dans les la période qu'on connaît en ce moment on peut aussi prendre l'exemple de n'importe quel autre virus ça fonctionne tout aussi bien et aussi ça me paraît utile d'utiliser quand on est face à un interlocuteur ou qui s'attache à cette notion de nature en tout cas de naturalisme prescriptif quoi d'utiliser son vocabulaire et ses domaines d'expertise pour créer des ponts et susciter l'intérêt et l'implication et dans la mesure du possible de soigner sa communication et d'essayer de rendre l'information la plus accessible possible en vulgarisant au maximum et attractive aussi pour toucher un large public je pense que c'est important et je trouve que c'est relativement négligé assez souvent d'essayer de de parler aux personnes avec lesquelles on échange de façon la plus claire possible et en essayant de rentrer un peu dans son univers pour utiliser des éléments qui vont lui parler pour que puisse faire des connexions entre ses propres intérêts ses propres expériences et le discours qu'on contient je vais pas développer trop sur le ces aspects de communication faudra faire une conférence à part entière une autre un autre élément qui peut être utile pour se débarrasser de ce concept c'est aussi rappeler la réalité pour lutter contre la chimiophobie alors la chimiophobie c'est cette cette peur du chimique cette peur de par extension de tout ce qui est synthétique artificielle etc alors on peut rappeler que tout est chimique que le naturel est chimique et que le chimique est naturel puisque l'univers entier est composé de chimie l'eau par exemple est une espèce chimique c'est à dire un ensemble d'entités chimiques identiques constitué des molécules appelées h2o et ce genre de petit exemple ça peut aider à lutter un petit peu contre cette idée de chimiophobie ici je montre un exemple une illustration de la liste d'ingrédients qui sont constitutifs d'une banane c'est une reprise d'une illustration initialement créée par james kennedy dont je vous invite à aller voir le blog qui est vraiment très intéressant et qui comprend beaucoup de ces infographies qui décrivent de quoi est composée une fraise biologinique une banane biologique etc on voit que tous les acides aminés les sucres etc qu'on retrouve dans les naturellement entre guillemets dans les fruits et légumes c'est ça donne des listes qui font très peur parce qu'on a l'impression que c'est des choses qui sont complètement artificielles c'est des codes compliqués des noms compliqués etc alors que cette banane est tout à fait naturel entre guillemets autre chose qui peut être intéressant c'est que les personnes qui pensent avoir une alimentation naturelle n'ont généralement pas conscience que la plupart des aliments qu'elles consomment sont le fruit de sélections génétiques qui sont artificielles c'est à dire qui sont d'origine anthropique donc artificielle selon leurs propres standards et que s'alimenter de façon 100% naturelle ce serait ne manger que des aliments champignons racines baies plantes sauvages crues trouvées dans la nature directement des animaux sauvages aussi capturés tués à la main manger cru etc une alimentation qu'on pourrait qualifier de 100% naturelle ça serait ça et généralement personne n'a vraiment envie de se nourrir de cette façon sans compter que bon il ya un dégoût assez immédiat dans le fait de par exemple envisager de manger un animal cru et de dépecer à la main mais il y a aussi une aversion pour les risques sanitaires que ça représente et il faut bien choisir aussi ces champignons comme je disais tout à l'heure pour illustrer le fait que l'alimentation elle soit par définition que l'agriculture soit par définition une suite de manipulation génétique j'ai fait quelques illustrations que je l'ai présenté aussi à ma conférence sur pendant les estivales de la question animale d'une carotte cultivée ici et d'une carotte sauvage ici donc on voit qu'il y a une différence flagrante entre les entre ces deux aliments ou d'un côté la carotte sauvage est extrêmement mince où elle va être plus difficile à manger beaucoup moins intéressante d'un point de vue nutritif gustatif etc et où la carotte cultivée elle était elle a fait l'objet de sélections qui lui ont permis d'être plus développé plus plus grosse plus juteuse plus sucré plus agréable à manger c'est aussi le cas pour le maïs par exemple ou là donc je montre un épi de maïs moderne qui est le maïs donc qu'on connaît aujourd'hui et un épi de maïs primitif voilà qui était donc qui n'a rien à voir en termes de de gabarit déjà et puis de valeur nutritive aussi en termes de multiplicité des variétés aussi donc ce sont généralement toutes ces manipulations génétiques de l'agriculture qui ont fait c'est qu'on a des aliments qui sont beaucoup plus simples à manger plus simple à ouvrir aussi moins amer plus sucré moins acide plus nutritif etc donc après on peut effectivement critiquer certaines dérives de culture qui impliquent des conséquences parfois désastreuses pour les animaux qui sont impliqués dans ces processus ou sur le plan environnemental mais en tout cas c'est pas le critère de naturalité qui en cause c'est d'autres critères c'est à dire le fait qu'il y ait des modes de culture qui provoque d'autres d'autres souffrances mais en soit toute l'agriculture est basée sur sur cette sélection génétique et c'est aussi le cas évidemment de l'élevage parce qu'il y a une énorme différence entre les espèces animales qui ont été domestiquées à l'origine et le résultat de cette domestication qu'on connaît aujourd'hui on peut prendre l'exemple de la vache olstein qui aujourd'hui auprès de la majorité du cheptel exploité pour pour son lait qui a été sur sélectionné pour sa production de laitière qui est un animal qui a une morphologie qui est complètement adaptée à la production de lait c'est à dire que même les traillons de la mamelle sont adaptés aux machines à traire la mamelle est d'une taille démesurée par rapport aux individus d'origine et voilà on peut citer aussi même la musculature qui est très fortement réduite et le corps qui est plutôt creux et mal conformé parce que les muscles n'ont pas été sélectionnés c'est uniquement la production laitière qui l'a été alors ici une chose qui me tient assez à coeur c'est voilà le fait que les animaux qui sont exploités dans les élevages eux-mêmes sont massivement complémentés en diverses vitamines et minéraux et ça c'est pas un secret pour les personnes qui exploitent ces animaux c'est par contre une information qui est assez peu connue du grand public les animaux qu'on voit dans les pubs dans les campagnes de communication ou même lors du salon de l'élevage ou les animaux qu'on voit dans les champs sont généralement des animaux mis en scène ou ceux qu'on voit à l'extérieur en tout cas qui broutent qui pâturent qui picorent à l'extérieur donc on a tendance à penser qu'on ne leur administre pas plus d'aliments ou de compléments alimentaires alors qu'en fait c'est plutôt une norme là ces compléments alimentaires qui sont montrés ici sont plutôt relatifs à la vitamine b12 ou au cobalt mais c'est le cas pour plein de vitamines et minéraux différents alors faire attention bien sûr quand on énonce cet état de fait à ne pas retomber dans l'appel de la nature en dénonçant l'usage de ces produits ce contexte qui ne serait pas naturel le fait d'énoncer que les alimentations des animaux d'élevage sont largement complémentés c'est plutôt utile pour montrer à la population générale que ce processus d'élevage n'est pas du tout naturel selon leurs propres standards autre chose que j'estime assez importante pour se débarrasser de ce concept c'est de prendre nos responsabilités en tant que mouvement politique c'est à dire que en tant qu'organisateur ou organisatrice de divers événements animalistes donc des marchés des stands vegan vegan place et autres festivals antispécistes par exemple à mon sens ce serait une bonne chose de cesser d'entretenir ou d'amplifier cette confusion à mon sens si on veut que le public comprenne les questions d'éthique qui sont sous tendues par l'organisation de ces événements il serait respectable de pas entretenir nous mêmes cette confusion notamment en proposant des stands qui ont trait à l'alimentation naturelle et en faisant la promotion de ce type d'alimentation donc ici je prends par exemple le cas particulier de la spiruline qui est un aliment qui est très souvent présent sur divers événements dits animalistes même si certains sont plus commerciaux que d'autres et d'autres plus militants entre guillemets que d'autres mais voilà ici je prends l'exemple du veggie world mais c'est un exemple qui est le moins militant on va dire mais en tout cas cette question de la spiruline elle pose quand même question parce que là telle qu'elle est présentée sur la capture d'écran que je propose on voit qu'elle est présentée comme un aliment qui est riche en vitamine b12 très prisé dans l'alimentation vegan je cite et qui est utile pour éviter certaines carences or le problème c'est que en tout cas en ce qui concerne le cas particulier de la spiruline ses allégations santé elles sont douteuses voire mensongères parce que ce que contient la spiruline c'est pas de la vitamine b12 à proprement parler c'est une pseudo vitamine b12 c'est une molécule analogue qui fausse les analyses sériques de vitamine b12 c'est à dire que quand on fait une prise de sang la prise de sang va révéler à la fois la vraie vitamine b12 entre guillemets et aussi ses analogues et ça va fausser le résultat et c'est aussi ces analogues vont aussi empêcher l'assimilation correcte de la vraie vitamine b12 donc c'est un vrai danger pour les personnes qui sont végés ou vegan c'est à dire que les personnes qui sont végétariennes végétaliennes vegan et qui pensent pouvoir se complémenter par ce biais là prennent un risque d'être en carence on peut aussi mentionner que la spiruline est un aliment qui coûte extrêmement cher et que c'est pas forcément très altruiste efficace de consacrer son budget à l'achat de cet aliment donc au final ça peut vraiment à mon sens nuire aux autres animaux de faire la promotion de ce produit par exemple sur les stands des événements animalistes à mon sens ça met moins de sens que la spiruline soit présente que un stand de pommes de terre par exemple parce que c'est un aliment végétal qui n'est pas qui n'a pas de rapport avec l'éthique animale et ça en plus ça met en danger potentiellement la santé des personnes végé vegan donc à double titre je pense que ce serait judicieux de remettre en question la présence de ce genre de stand sur des événements dédiés à l'éthique animale pour conclure donc à mon sens le concept d'alimentation naturelle il n'a pas vraiment de pertinence il devrait être il n'a pas du tout pertinence même et il devrait être je pense abandonné alors on pourra probablement permettre un terme à l'attachement au concept de nature dans son ensemble parce que c'est quelque chose qui est très ancré et c'est très difficile je pense de totalement le remettre en question ça demande beaucoup de beaucoup de réflexion et la remise en question de beaucoup de croyances et c'est compréhensible que ce soit difficile mais en tout cas ça me paraît utile de contribuer à ce que cette problématique soit mise en avant et au moins de cesser de contribuer à la propagation de ce concept au sein même du mouvement animaliste ça me paraît donc impératif pour améliorer la compréhension globale du monde en éduquant à l'esprit critique ce qui est je pense plus pertinent pour lutter contre les injustices et pour lutter en faveur de la justice sociale et puis par ricochet ça peut entraîner une réflexion et l'origine d'autres systèmes nuisibles qui sont aussi basés sur le caractère de la naturalité parce qu'ils sont nombreux ça permet de je pense développer une meilleure compréhension des enjeux éthiques qui sont défendus et de réduire la confusion entre exigence exigence de justice d'un côté et bien-être personnel de l'autre et aussi bien sûr que je disais tout à l'heure par rapport en particulier à la vitamine b12 de préserver la santé des militants et des militantes et donc la santé du mouvement voilà donc merci à tous et à toutes de m'avoir écouté je pense qu'on va passer aux questions à tous et à toutes de m'avoir écouté je pense qu'on va passer au niveau de la santé des militants et des militants